Je suis M. Chéri Fabbas, directeur général du cabinet IFIM, un cabinet qui accompagne le PDSF dans l'organisation de cet atelier depuis plusieurs années. Alors la finance islamique, c'est un système économique et financier qui répond à un certain nombre de principes et de critères qui sont tirés en fait de la jurisprudence islamique. Voilà pourquoi on l'appelle finance islamique. Alors elle consiste à mener beaucoup de financements qui s'appuient sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, la prise de risque vraiment mesurée, calculée, et aussi la recherche perpétuelle d'un aspect d'un impact social qui est très important pour tous les financiers. Les personnes, bien entendu, si vous voyez que l'état ivoirien a pu émettre des instruments financiers islamiques, des emprunts obligataires islamiques, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde et il n'y a aucune restriction. Les seules restrictions, c'est sur la nature des activités à financer qui doivent être, bien entendu, conformes à l'éthique de la jurisprudence. C'est comment ? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des banques qui proposent des services de finances islamiques. Donc on a aussi des micro-finances, donc il faut simplement se rendre dans ces banques et différents établissements financiers pour pouvoir ouvrir des comptes et avoir accès à tout ce qui est produits financiers. Oui, j'invite toute la population à vraiment s'imprégner, à s'approprier vraiment cette finance-là parce qu'elle permettra de résorber un peu cette facture en termes d'inclusion financière et on aura beaucoup plus de potentiel et beaucoup plus d'impacté sur le niveau social.